bonjour les fraiseurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire en dessous de tous abonnés vous pouvez vous abonner et partager cette vidéo depuis la disparition de cette star beaucoup de choses en du commun sont toutes se passent les fraiseurs vous n'imaginez pas ce qui se passe en ce moment on nous sommes tous d'apprendre des trucs terribles et ça soulève d'autres problèmes qu'est ce qu'on a appris on a juste appris que quand cette star a disparu des gens supposés être les parents ou leurs proches à ce star a commencé à s'est servi ou encore bon à venir chez lui pour ce point de ses affaires ça devient chez lui et chacun s'y sert au point où la maison est restée vide d'après les informations que nous avons reçu est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux beaucoup de personnes s'étaient pas liées actuellement sur les réseaux sociaux et aujourd'hui il ya un proche on peut dire un membre de la grande famille à ce star là qui a décidé de parler et de nous dire quand même la vérité et cette personne va nous dire des choses terribles ce sont des révélations franchement quand moi j'ai entendu ça je me suis dit mais waouh comment est ce que quelqu'un peut juste mourir et puis des gens de la famille vont venir sur lui pour se servir pour toutes ces affaires se partager les choses même ceux qui ne connaissent même pas qu'ils n'ont jamais vu même ce star sur lui ah mes frères sœurs ça va nous apprendre beaucoup de leçons nous allons écouter ça à long et à large pour découvrir quand même c'est ce qu'il en est écoutons moi je suis l'oncle dirait d'arafa du côté de sa mère il dit que cette personne dit qu'elle est l'oncle direct à ce stade du côté de sa mère oui mon nom à l'état civil je m'appelle zopo je suis le dernier fils de monsieur zopo là oui oui je suis pas je vais connaître à ma voix parce qu'il me connaît très bien oui nous faisons on fait partie d'une famille de 19 enfants mon père il a eu 19 enfants moi et je suis l'avant-dernier plutôt parce qu'on a un petit frais un dernier petit frais qu'on a eu d'accord voilà et j'entends beaucoup de choses tout ce qui se passe au niveau de ma famille qu'est ce qu'ils sont en train de faire je vois que tu n'en réclame les biens de son fils oui et l'oncle intervient de gauche à droite tu sais on a tous été élevés par monsieur zopo particulièrement nous qui sont ses preuves enfants qui n'a à la base c'est une cousine directe qui était de sa mère justement qui est bureau mais quand j'entends beaucoup de choses sur ces toiles sur tout ce qui se passe honnêtement ça me fait marrer personnellement ça me fait marrer pourquoi parce que si je te dis que arafat qui est mon neveu si je t'apprends que je n'ai jamais vu de mes yeux est-ce que tu vas croire en cela jamais jamais à paris ou bien partout même partout depuis je suis né mais qu'est ce qui n'a pas marché pourtant je connais sa mère sa mère m'a vu grandir j'ai 36 ans arafat au moins il n'y a que trois ans les différences oui tu comprends c'est la même génération oui je n'ai jamais vu de mes yeux depuis ma naissance j'ai vu arafat en france en 2007 où lui on a une altercation je savais qu'il était du fait d'avoir appris que c'est le fils qui tient à spécif lui ne savait pas qui je suis tu comprends oui donc aujourd'hui le jeune homme est décédé quand je vois la famille en train de s'agiter dans tous les sens écoutez appelons les choses par le nom j'aimerais juste savoir une chose qu'est ce qu'on appelle le lien qu'est ce qu'on appelle la famille c'est pas seulement avoir le lien de sang parce que tu ne peux pas mettre ton enfant au monde tu ne peux pas mettre ton enfant au monde et laisser la rue faire son éducation c'est pas moi qui le dis je ne l'ai pas connu personnellement pourtant aujourd'hui tu constates bien que tout le monde voit qu'il est une grande famille oui très large avec des pasteurs en tout cas un peu du monde très très large tu comprends donc quand je vois sa mère s'agiter on peut comprendre c'est sa mère mais comme je dis ça n'excuse pas tout quand je vois l'ombre qui se manifeste je vois ses tentes on a vu une vidéo toute la famille toute celle qu'il était un jour je sais pas ils ont montré une vidéo où on a vu les personnalités du pays aller se présenter et tout on a vu marc avec une autre fille derrière la fille qu'on a vu des règles s'appelle zopo gina c'est ma soeur direct avec elle j'ai grandi donc quand je vois toutes ces personnes venu s'agiter personnellement j'ai honte parce que du vivant de cet enfant c'est pas moi qui le dis c'est àrafat humain qui le dit j'ai été levé dans la rue faut ouvrir ouais quand oscar le motard quand oscar le motard dit on se baladait toute la journée moi vous entendez ça ça ce sont des choses en du commun du genre pour dire que du vivant de cette star les gens ne se sont pas occupés d'elle maintenant qu'elle a décidé les gens maintenant veulent se présenter pour dire vous savez c'est moi je suis telle personne je suis longue je suis le cousin je suis la cousine je suis comme ça comme ça chacun vient se servir chacun raconte ou n'importe quoi et voir ça étonne cette personne qui tente de parler parce que même sur les réseaux sociaux jusqu'à présent les gens se posent tas de questions c'est vraiment bizarre mais allons-y plus loin pour savoir plus ce sont des choses qui arrivent généralement dans les familles à les familles africaines et le soir on cherchait de quoi à manger c'est pas moi qui le dit faux ou vrai ouais c'est vrai malheureusement malheureusement il s'est fait une famille hors de sa famille fraternelle et partenaires même maternelle aujourd'hui la rue a fait la rue l'a éduqué la rue lui a donné ce qu'il est ce qu'il est devenu aujourd'hui le jeune homme est décédé c'est ça le problème des africains ils pensent que la famille c'est forcément le lien du sang la famille n'est pas forcément c'est pas tu ne mets pas ton enfant au monde et le laisser à la rue tu ne mets pas ton enfant au monde et l'abandonner demain ce dernier devient quelqu'un il te tourne le dos et parce que tu l'as mis au monde tu crie sur tous les toits mon enfant ne s'occupe pas de moi non mais je suis désolé ce n'est pas ça la vie en fait je suis désolé ton enfant s'occupe pas de toi pourquoi il ya des gens qui lui ont donné de l'amour prince il ya des gens qui lui ont donné de l'amour et ces gens là ce sont ses amis et appelons les choses par les noms tu mets ton enfant au monde tu l'abandonnes demain tu crie c'est mon mais ce pasteur là c'est mon grand frère oui il est une grande maison au quartier maroc ce pasteur là il nous a vu on est tous nés dans la même maison clair ouais je vois clair là c'est je suis le dernier on est tous nés dans la même maison il connaissait ange didier quand ange didier était dans la rue personne ne le calculait personne ne la personne ne le calculait personne ne le calculait c'est ça le problème des africains quand tu deviens quelqu'un c'est pour toute sa famille je suis désolé je suis désolé ça réclame ça réclame son héritage pourquoi ça se met au devant de la scène pour faire du buzz pourquoi mais laissez le jeune homme il va reposer en paix laissez le jeune homme il va reposer en paix de son vivant vous l'avez marginalisé jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui une légende il est devenu une légende didier a une fois dit de sa bouche une amère ou un oncle s'il y a quelqu'un qui doit réclamer comme j'ai toujours dit s'il y a quelqu'un qui doit réclamer le bien du ange didier c'est sa mère c'est sa grand mère ça ouais il a très souvent dit c'est sa grand mère parce que c'est elle qui l'a élevé on ne met pas son enfant au monde et tout on l'abandonne c'est les gens qui lui donnent de l'amour ce sont eux qui sont ses parents dans la logique des choses dans la vie voilà le problème des africains c'est les gens qui lui donne tu mets ton enfant au monde aujourd'hui prince tu l'abandonnes quelqu'un d'autre l'élève quelqu'un d'autre l'éduque mais ne te tombe pas demain qu'il te regarde et puis il te dit écoute tu restes en génitaux ou bien tu restes en génitrice et ça s'arrête là quel est le devoir d'un enfant et quel est le devoir d'une mère quel est le devoir d'un parent l'africain faut qu'il comprenne une chose le devoir des parents vis-à-vis d'un enfant les parents sont dans l'obligation de s'occuper de leur enfant mais en retour l'enfant est dans le devoir d'être reconnaissant envers ses parents je dis bien le devoir en aucun cas une obligation parce que lui aussi il appelait à faire des enfants et s'en occuper après ce que je comprends pas son père son père enfin j'ai oublié son nom enfin le père arafat monsieur ouan quand d'abord il y avait discorde entre eux après ça s'est arrangé donc il avait pardonné tout il travaillant à la pape même excuse-moi de t'interrompre était plus près du côté de son était plus près du côté partenaire à d'accord plus de son papa que la preuve de son vivant c'est qui 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 l'accompagnait c'est son père oui c'est justement tout le temps il avait dit dans une chanson que ça n'allait pas avec son père c'est pourquoi il a décidé de partir et tout mais oui il a fait plein de vidéos les vidéos parlent aujourd'hui ça ne se cache pas il a pris ce travail il était plus proche de son père la preuve il a pardonné à son père facilement oui il est en discorde avec sa mère il n'aimait pas qu'on s'en prenne à sa mère parce que ça reste sa mère sec mais écoutez tu mets ton enfant au monde tu ne lui donnes pas de l'amour et Arafat se retrouvait entre le ying et le yang parce que c'est sa mère sec mais du fait de ne pas lui donner l'amour de ne pas l'éduquer de ne pas être proche de sa mère comment vous expliquez qu'elle était plus proche de sa grand mère pourtant sa mère était belle et elle est belle et bien vivante comment vous expliquez ça il faut qu'on se dise la vérité ce n'est pas bien mais présentement toutes les mamans africaines qui me parlent qui m'écrivent bon elle donne raison à Tina comme quoi peu importe ce qui arrive peu importe ce qui s'est passé peu importe ce qui s'est passé c'est sa mère quand même voilà même si elle dit des trucs assez bizarres tout le monde doit prendre ça comme ça apparemment bon écoutons c'est passé c'est sa mère et Tina comme quoi peu importe ce qui arrive peu importe ce qui s'est passé c'est sa mère et puis on peut rien faire elles sont accrochées à leurs idées et puis bon ok moi je veux bien c'est vrai qu'on m'a dit dans la vie c'est bien beau mais onge et je dis on prince excuse moi c'est vrai on peut dire ce qu'on veut oui une mère reste une mèche je l'approuve il n'y a pas de problème mais la dame qui a intervenu hier j'ai écouté ta vidéo c'est ce que c'est vrai ce qu'elle dit j'approuve ce qu'elle dit mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle à 100% vous êtes des mères à partir du moment que vous avez vos enfants il est de votre obligation de les suivre il est de votre obligation de leur donner de l'amour pour ne pas justement pour ne pas qu'il arrive justement ce genre de choses pour ne pas justement qu'il arrive ce genre de problème entre vous et vos enfants et de nos jours beaucoup de femmes africaines se permettent à faire ce genre de choses c'est mon lien des sens je l'ai poussé neuf mois lui tu l'as poussé neuf mois je remercie c'est bien mais c'est une continuité reste sur ta continuité continue ton travail et ton travail c'est de lui donner de l'éducation ton travail c'est de lui donner de l'amour son travail c'est de l'accompagner mais tu l'abandonnes pas en coup de route après il ya un truc il ya un truc que je n'ai pas compris en 2016 il a fait une vidéo lui disait elle le laissait chez des connaissances pas forcément chez des parents lui des connaissances et du côté des moments de tina glamour oui nous qui sommes les autres qui lui le monsieur qui s'est mis au devant qui a tapé sa boîte et moi j'ai fait ceci c'est moi qui a fait cela là je te dis et je te répète moi son petit frère de son vivant en tout cas je suis en france ça fait 16 ans 17 ans posez-lui la question s'il a une fois vu arafat ou bien s'il a une fois pris arafat ou bien s'il a une fois lui a causé avec arafat donc jamais 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 même mais tu es en tout cas de presse quand il apparaît comme ça c'est comme si justement c'est ce qui me fait honte c'est comme si c'est voilà enfin c'est ce que je suis en train d'expliquer ils apparaissent parce qu'on parle de lien de sang mais sinon de son vivant ça ne fait pas tout dans la vie moi je te dis je n'ai jamais vu arafat je n'ai jamais vu arafat écoutons sa mère je la connais elle m'a déjà vu elle sait très bien qui je suis comment tu expliques cela ? en tout cas il n'y a pas de grande différence arafat est bon là il n'y a pas je l'ai dit il y a 3 ans comment tu expliques cela ? bon peut-être qu'il y avait il y a des familles comme ça peut-être la famille est trop grande les gens n'ont pas le temps de se connaître ou il y a des personnes qui ne veulent pas que telle personne connaisse telle personne juste parce qu'il se retrouve dans la rue quoi parce que c'est lui qui le dit moi ce qui me plaît dans cette histoire c'est d'arrêter de faire gens comme si qu'ils ont trop soutenu de son vivant ils ont trop soutenu de son vivant tu vas te mentionner à toi c'est moi j'ai fait ceci c'est moi qui ai fait cela tout ce qu'il y a regarde on a quand même se dit les choses la vie c'est à dire quelqu'un qui était forgé dans la vie quand tu regardes bien en profondeur tu vas voir que c'est quelqu'un qui a un manque d'amour arafat était un manque d'amour c'est pourquoi à chaque fois qu'il déprimait il faisait appel à sa grand-mère ouais parce que dans ses dernières vidéos elle a dit elle était aux Etats-Unis et puis il a demandé de venir de rentrer en Côte d'Ivoire elle lui a dit qu'elle a fait tout qu'elle a insisté tout ça arafat était en manque d'amour parce qu'on va bouffer le wario on va jouer les garçons tout et tout mais l'amour familial c'est quelque chose est très important et quand un enfant ne l'a pas mais normal qu'il se rebelle contre cette famille normal qu'il se rebelle contre toute cette toute cette grande famille moi j'ai eu une altercation ici avec lui mais je n'ai pas osé lui dire je suis ton oncle je connais ta mère non parce que tu ne m'as pas connu c'est pas maintenant là tu vas c'est pas maintenant parce que tu es devenu un arafat j'ai eu chicane j'ai eu levé il faut avoir un peu honte dans la vie tous ceux qui sont autour là toute cette famille là c'est du peu ils sont en train de chercher ils se sont mis au devant de la scène je te dis honnêtement chacun c'est un terrain ouais parce que je cause avec enfin tout ça c'est la famille un cousin arafat aussi qui est à Bijan quand les gens ont commencé à dire ils ont ramassé ceci M. Sopo a dit non il n'aurait rien ramassé moi je l'ai appelé je lui ai dit du monde champion c'est comment il m'a dit effectivement chacun vient se serre chacun dit lui il était l'arrière cousin l'arrière oncle l'arrière neveu d'Arafat il prend le ventilateur il vient il prend le climatiseur et puis bon les gens ne peuvent pas trop parler parce que voilà voilà le problème des africains on dit on ne peut pas trop parler parce qu'on dit non c'est le lien de sang mais je suis désolé qu'on sorte de cette mentalité là parce que c'est trop en France ici là tu ne veux pas élever ton enfant tu mets ton enfant au monde il s'est fait élevé par quelqu'un d'autre qui n'est pas son parent voilà la différence entre nous et les africains voilà la différence entre nous et les blancs ils mettent leur enfant au monde ils pensent que c'est une richesse on mène nos enfants au monde on pense que c'est une richesse quand il y a été la réussite il devient pour toute la famille attendez où allons-nous sérieusement mais Arafat il a des enfants Arafat il a des enfants il peut oublier déjà l'héritage leur part d'héritage a déjà été distribué partagé mais que pour ces manières quand est-ce qu'on va arrêter avec ce genre de mental Arafat il a des enfants il est une femme même qui l'a pas reconnu il ne reste plus rien c'est fini il est une femme toi jamais tu sais ce que tu as fait bon c'est pas nous qui le disons c'est ton fils même si nous même on est peut-être moins dans la vie mais elle même elle a dit si elle bouffe la langue de ses petits enfants c'est parce qu'elle a accouché Didier qu'eux ils sont nés donc c'est normal bon ça veut dire quoi j'ai accouché Didier et eux ils sont nés donc tu te bouffes ah mais frère mais je n'ai jamais compris quand je t'ai tronche par contre je ne sais pas pourquoi je t'appelle tronche je n'ai jamais compris cette mentalité au fait je n'adhère pas à ce genre de comportement je t'ai mis au monde si je bouffe ton langue tu as fait quoi mais ça veut dire quoi ça là je veux comprendre ça veut dire quoi donc moi je ne dois pas mettre quelqu'un aussi au monde mais moi aussi j'ai mis des gens au monde non mais il faut qu'on arrête avec ça il y a combien d'entreprises ils sont en train de réclamer ce robot marque son intérêt il cherche à rentrer comme à travers comment est-ce qu'on appelle ça à travers Didier ils peuvent saluer des personnalités c'est pourquoi tout cela ils se sont mis au devant des choses comme ça waouh qui l'a appelé lui là mon frère là qui l'a envoyé le pasteur il s'est dit que c'est une autorité spirituelle pour la famille et tout les parents c'est une autorité on a un petit frère qui est en train de traîner il ne vit pas chez lui demain le petit va devenir quelqu'un quelque chose va lui arriver il va venir il va dire c'est mon petit frère c'est mon petit frère c'est mon petit frère descend c'est mon petit frère c'est mon petit frère c'est mon petit frère qui arrive avec Arafat encore voilà parce que moi j'étais le dernier mais mon père a eu un dernier enfant le petit est en train de traîner d'un habitant là-bas lui il est pasteur il recueille des gens qui ne sont pas de son église qui ne sont pas de sa famille chez lui à la maison c'est rempli de petites filles là-bas soi-disant c'est le père pasteur mais son petit frère dans la rue il ne le recueille pas demain le petit va devenir quelqu'un à travers cette même rue là il va lui arriver quelque chose il va se montrer au grand jour c'est mon petit frère lui c'était mais ouh arrêtez d'endormir les gens arrive un moment ah c'est une hommage arrêtez d'endormir arrêtez d'endormir les gens tu t'arrêtes là non pourquoi il parle de de ma femme pourquoi tu n'es pas sûr il parle de sa mère c'est rentré c'est sautile toi déjà tu es pasteur là tu ne pourrais pas prendre ton t'as besoin de faire pense tout bien t'as besoin de faire une vidéo tu ne pourrais pas prendre ton téléphone pour appeler Tina Spencer directement pour lui dire pourquoi tu parles comme ça de la famille c'est pas du bêche je suis en train de chercher c'est un esprit de couper décalé ça c'est un esprit de couper décalé ça c'est un esprit de marmaille ça c'est à ma conscience en fait chacun en train de chacun tire les ficelles de tête sortent à ce que par profit au fait parce que lui là son objectif là c'est de saluer le ministre de l'intérêt c'est un esprit de l'intérêt je crois son objectif là c'est d'être en contact avec ce genre de personnes parce qu'il est pasteur on sait comment tous ils se connaissent moi je ne suis pas dans les conneries de l'indescent là mais faut qu'on se dise la vérité faut dire la vérité là où elle est c'est pas parce que on porte le même nom pas parce qu'on a le même sang qui coule en nous que non on va faire ceci on va se mettre là en train de non c'est méchant c'est méchant le jeune homme il est décédé laissez-le reposer en paix ils ont tout ramassé vous n'avez jamais été là de son vivant il a pris des gens il a pris ses amis d'enfance pour se faire une famine mais l'autre patrie a raison si c'est moi je vais prendre toutes les voitures là parce que quand je galérais avec lui quand je le soutenais dans le groupe vous ne voyais pas si c'est moi mais je vais prendre tout c'est moi qui suis resté là avec lui c'est moi j'ai donné ma patrine pour lui aujourd'hui tu vas venir me dire non c'est mon enfant il était donné mais ton enfant il a fait des enfants non mais eux malheureusement ils n'auront rien de toute façon je vois le film parce que non la maison même qu'il a laissé au groupement 4000 là peut-être si les gens pouvaient être détériés pour aller mettre ça ailleurs ils allaient détéri ah vous voyez ça les gens sont venus vider car moi sa maison sans même s'intéresser même à ses enfants sérieux c'est tout ce qu'elle a déjà dit si elle voit elle sait que c'est vraiment plus grave que grave les gens peuvent-ils faire le truc pareil regarde ce qu'ils ont fait regarde ce qu'ils ont fait et puis ils sont pas ils n'ont pas le courage de dire non que c'est nous donc la maison s'est vidée un coup comme ça qui peut accéder dans cette maison si c'est pas sa famille mais il voit rien ouvrir les yeux un peu qui peut accéder dans cette maison si c'est pas ses en tout cas tout ce qui a disparu dans la maison là c'est sa famille ouver ses amis il n'y a pas photo et pas le Londry aussi qui a ramassé des trucs qui a cassé le studio bon c'est ça c'est entre eux tous là-bas mais l'André peut se justifier moi j'étais avec ton fils on ne t'a jamais vu dans cette maison on ne t'a jamais vu dans cette maison donc bien que tu restes sa mère oui on le respecte il n'y a pas de problème on est tout à fait d'accord avec mais c'est nous c'est nous les langues riz c'est nous qui nous qui le tient avec lui c'est nous qui le considérait en tant que ses frères moi j'ai des amis je considère plus que mes frères être un frère ce n'est pas forcément sortir du vent de la mer être un frère ce n'est pas forcément avoir ses non j'ai des amis que je considère plus que mes propres frères et ça faut qu'on finisse par comprendre nous les africains il faut qu'on accepte c'est dommage parce que là vraiment en fait cette mentalité ne va jamais quitter sur nous et ça va toujours comme ça parce qu'on refuse de voir les choses en face c'est moi je l'ai mis au monde donc j'ai tout le droit sur lui non 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 en Europe ici là c'est ça qui fait que les blancs avancent non 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 c'est pas parce que tu as mis ton enfant au monde tu as tout le droit sur lui quand ton enfant il va à l'école il est triste il va voir l'assistante sociale c'est fini on vous sépare c'est pas parce que tu mets ton enfant au monde que tu as tout le droit sur lui non prince non 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 tu t'occupes pas de ton enfant en France ici on vient tôt on va tu fais pas attention on va te mettre en prison ok tu es dans l'obligation de t'occuper de lui en tout cas tu es dans l'obligation de t'occuper de lui en retour là avec tout l'amour que tu lui as donné avec tout ce que tu as apporté dans sa vie il est de son devoir il est de son je dis bien de son devoir de te rendre la monnaie mais cela ne veut pas dire qu'il est obligé de t'occuper de toi parce que lui aussi il va fonder une famille demain non mais ce qui dérange Sina c'est pas forcément la famille même si elle clash toutes les femmes que Rafa t'as eues mais elle se dit non ce sont ses amis là qui bouffent elle s'en fout du fait que ce sont ses amis qui étaient là quand il était seul et tout elle est la mère elle est la mère le reste là c'est pas son affaire c'est un peu ça sinon les deux contiennent que ça lui fait mal que ses amis bouffent mais ange, prince regarde toi et moi on sort de quelque part on sort du fin fond du tout de la galère ok? arrivé un moment Dieu fait que je deviens tu tu deviens tu deviens tu deviens wow vous entendez ça là ça devient extraordinaire vous comprenez que ça devient bizarre étrangissime les gens qui ne vous ont pas soutenu au départ ce sont les personnes qui vous viendront après après votre moment pour dire ah vous savez c'était la même personne que j'aimais bien tout et tout et tout et tout et tout et tout et tout même si c'est une vie de votre héritage à dire prendre votre beau affaire pour partir et seigneur mon Dieu les gens ne savent même pas que dans la vie il ne faut pas prendre ce qui ne t'appartient pas et que la personne est décédée tu vas prendre son habit ou bien tu vas prendre sa chaussure ou bien tu vas prendre quoi que ce soit qu'elle appartient sans son consentement ou encore de l'illégalité et si son esprit te poursuit après tu as dit qu'elle est censée tu vois même ma vie sur le passé pour qu'on prie pour toi pour chasser même le démon sans même dire au passé mec que tu as volé quelque chose qui ne t'appartient pas il l'a dit bon interplanétaire ouais mais attends pourquoi tu ne vas pas pourquoi tu ne vas pas me considérer parce que j'étais avec toi dès le départ je sais ce qu'on a traversé mais écoutez un peu ce que l'enfant est en train de dire tu sais que son coeur saigne quand Arafat parle tu sais que son coeur saigne parce que c'est pas ce qu'il voulait quand Arafat parlait tu sais que son coeur saignait c'est pas ce qu'il l'a demandé mais quel enfant qui n'aimerait pas être proche de sa famille quel enfant qui n'aimerait pas être proche de sa famille c'est ce que tout enfant demande de se croire l'amour maternel de se croire l'amour maternel mais il s'est créé son chemin Dieu lui a ouvert les portes il est devenu ce qu'il est aujourd'hui mais c'est normal qu'il considère les gens qui étaient autour de lui et en quoi c'est parce qu'il n'est pas ingrat c'est parce qu'il n'est pas ingrat et Dieu merci Dieu merci que c'est une personne qui n'est pas ingrat il est resté avec ses amis ceux qui l'ont soutenu en tout cas maintenant toi toi qui est membre de ma famille tu vas venir là et petit frère on dit quoi et neveu on dit quoi quand j'ai dormi en bas des bois de Ousakara tu étais là donc tout ça c'est le pasteur Guy Vincent qui a été honnête lui j'ai regardé l'une de ses prédications il a dit un jour waouh qu'est-ce qu'il a dit nous l'entendons tout de suite mais là vous voyez hein chacun parle, chacun raconte des trucs c'est une affaire terrible qui concerne tout le monde à la place de cette famille après cette star là bon si ça vous arrivait peut-être que vous vous aviez déjà arrivé comment ça s'est passé chez vous regardez la partie du commentaire on vous attend j'ai regardé l'une de ses prédications Guy Vincent qui a été honnête lui j'ai regardé l'une de ses prédications il a dit un jour il a vu Arafat il devait lui parler enfin si j'ai bien compris mais il a conscience que au moment il galerait dans la rue la ligne c'est pas là c'est pas maintenant il va venir dire je suis son oncle c'est comme ça donc il a laissé Arafat c'est la même réaction que j'ai eu ici si il lui dit je suis ton oncle et tout mais j'étais pas là quand il galerait ben oui donc je me tais mais il y a d'autres eux ils s'en foutent ils étaient l'oncle ils s'en foutent tu sais pas sur le fait du lien de son pour dire non que c'est mon neveu et puis c'est parce que l'Africain il considère ce genre de truc à faire donc l'Africain considère ce genre tant qu'on va pas sortir de cette mentalité mais vous voyez c'est pourquoi on avancera pas on avancera pas regarde comme il était juste Guy Vincent ce qu'il a dit c'est normal quand tu galérais Christon je n'étais pas là pour toi mais je n'ai plus rien à te dire du fait que tu sois devenu quelqu'un aujourd'hui en tout cas moi quand j'ai eu l'interaction avec lui ici il m'a regardé il a commencé à dire fou il savait pas qui je suis je pouvais lui dire je suis ton oncle il avait encore plus mes créations même au visage même et puis il avait le droit toi tu me parles de quoi c'est mon oncle doux en tout cas c'est mon oncle ah c'est mon tonton mais quand il galerait là on te voyait pas hein ouais donc on s'est on s'est pris la tête je l'ai regardé il y a même un ami qui me dit mais comment tu peux laisser ton neveu te parler comme ça j'ai tapé mon ami en lui disant hé il sait pas que je suis son oncle donc il faut laisser ce que tu es en train de dire là c'est pas maintenant j'ai parti m'asseoir devant lui pour lui dire je suis son oncle en tout cas démarrons notre voiture on y va si c'est pas maintenant ils vont venir s'assois là elle dit c'est mon neveu tu vas pas cracher tu vas pas parler de la famille tu vas pas faire celui-là tu vas pas faire cela mais eux-mêmes là même là ils sont soudés entre eux-mêmes ah c'est chaud entre eux-mêmes là même là même est-ce qu'ils sont prêts entre eux-mêmes après je te dis je suis né là-dedans est-ce qu'ils sont prêts entre eux-mêmes lui qui se met au devant de la scène à taper sa patrie dans la lue là ce pasteur là ça me fait rigoler il cherche juste à se faire connaître bon je vous le dis honnêtement il cherche juste à se faire connaître c'est tout qu'ils laissent le jeune homme là reposer en paix qu'ils laissent ce jeune homme là parce qu'ils ne lui ont pas donné l'amour qu'il fallait ils ne lui ont rien apporté dans sa vie et la seule personne aujourd'hui qui peut pleurer c'est sa grand-mère la seule personne qui peut réclamer quoi que ce soit des anges dédiés c'est sa grand-mère lui c'est elle qui peut se permettre de réclamer parce qu'elle lui a donné ce qu'il faut dans sa vie son passage suit elle c'est pas parce que tu es mon parent que je dois faire ceci non, elle lui a donné de l'amour et c'est ce qu'il y a de plus fort sur cette elle c'est quelqu'un qui a des milliers de kilomètres je me sens déprimé je l'appelle ouais la partie la même ça m'a fait bizarre pourtant sa mère est là elle est là il appelle sa grand-mère aux Etats-Unis sa mère est supplie devant son nez pourquoi elle n'a pas démarré sa voiture pour aller pleurer dans les bras de sa mère c'est parce qu'elle ne lui a pas donné ce qu'il faut elle n'a pas donné ce qu'il faut apparemment Cesta a eu des problèmes dans son enfance c'est qu'il a sans doute créé tas de choses, tas de choses, tas de choses maintenant que Cesta a réussi et le malheur est venu malheureusement voici que les gens viennent pour s'encaparer de ses pieds sérieusement comment peut-il faire pareil ça c'est un monde terrible quand même c'est un monde vraiment terrible 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 pourquoi elle n'a pas démarré sa voiture pour aller pleurer dans les bras de sa mère c'est parce qu'elle ne lui a pas donné ce qu'il faut et nos mères aujourd'hui elles ne comprennent pas ça elles ne comprennent pas ça, faut qu'elles comprennent on ne met pas un enfant au monde pour l'abandonner demain non et quand tu parles c'est grâce à moi Jésus-Tier mais Jésus la même la même Dieu la même qui est venu en chéri en os il est venu par une femme une femme qui ne porte pas l'amour qui ne donne pas de l'amour à son enfant faut qu'elle se considère comme un canard entre elle et Dieu pour la vie de cet enfant qu'elle a mis au monde disons les choses ça fait mal, c'est difficile à l'accepter mais c'est la vérité et c'est ça l'ivoirien ne veut pas accepter la vérité une femme qui met son enfant au monde parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie une femme qui met son enfant au monde qu'il abandonne faut qu'elle se mette en tête qu'elle a servi de canal entre Dieu et cet enfant demain ne vient pas dire c'est à cause de moi qu'elle s'utère parce que c'est Dieu qui permet toutes choses donc nos mamans elles n'ont qu'à nous donner de l'amour elles doivent nous supporter elles ne doivent pas nous abandonner et ça c'était une réponse à la mère qu'a appelé hier parce qu'un enfant a besoin de l'amour de sa mère il dit donc ça reste sa mère malgré tout lui vous soignez pour nous on ne crache pas là dessus mais quelle est la différence c'est pourquoi il y a deux mots blancs à créer génitrice et maman quand on appelle une personne maman c'est qu'elle a joué son rôle jusqu'à c'est à dire elle continue à jouer son rôle jusqu'à présent en tout cas du vivant de ses enfants ouais mais génitrice tu as mis ton enfant au monde c'est fini tu as pris ta route tu as continué il a continué sa route votre route se soit arrêtée là Dieu même ne vient pas dire c'est mon enfant non tu es sa génitrice t'appelons les choses par les noms géniteur pareil homme il faut qu'on arrête avec ce genre de comportement et c'est ce qui est arrivé à Arafat il était en manque d'amour il était en manque d'amour on est persuadé que si Arafat était entouré de sa mère s'il avait reçu l'amour réel non mais il y a beaucoup de choses qu'il n'allait pas faire il y a beaucoup de choses qu'il n'allait pas faire il y a beaucoup de choses qu'il n'allait pas faire s'il a eu l'amour aujourd'hui de ces gens qui viennent s'arrêter là en train de dire c'est mon neveu c'est je suis sa tante il y a beaucoup de choses l'enfant là n'allait pas faire il y a beaucoup de choses que Arafat n'allait pas faire peut-être qu'eux aussi à l'époque ils l'ont laissé dans la rue bon ils ont ignoré ce fait là peut-être parce que Tina avait l'argent peut-être qu'elle était artiste, elle était en poupe même si Tina avait l'argent ton père aussi il est artiste, il mousse donc s'il en fait dans la rue, bon peut-être bon, peut-être c'est une éducation comme ça c'est ce que tu es en train de dire là, comment je vais te... waouh vous devez entendu ça mais ça arrive hein, ça arrive, ce sont des choses qui sont vraiment bien réelles je sais pas pourquoi cette affaire de cette histoire là a risque à soulever ce problème mais ce sont des trucs qui sont vraiment réelles je vais te répondre avec ça même si tu n'avais l'argent, est-ce que sa grand-mère l'a abandonné ? sa grand-mère pouvait dire écoute, tu es ton enfant comme l'homme qui vient s'arrêter en train de dire non c'est mon neveu ouais pareil sa grand-mère pouvait dire allez tu mets ton enfant au moins tu veux pas l'éduquer c'est pas moi, je vais l'éduquer je vais m'occuper de lui, non ? pas du tout elle pourrait se comporter comme ça, ça n'a rien à voir c'est des actes qui ne sont pas justifiés qui ne sont même pas excusables non tu mets ton enfant au moins tu t'en occupes tu lui donnes de l'amour, tu le conduis, tu fais tout ah il est déjà parti et puis elle le maudissait aussi tout ça là, c'est compliqué bon, il y a les paroles que vous faites surtout et quand j'entends la mère là la mère gay qui a appelé, qui dit non mais moi mon enfant me fait ça mais j'ai le droit de le maudit mais attendez mais vous êtes, elles sont sérieuses ? une mère reste une mère, oui mais à qui tu fais du mal ? quand tu sens ce genre de paroles sur ton enfant tu dis c'est ton enfant, tu l'aimes mais à qui tu fais du mal ? la preuve, toutes ces paroles qu'elle a fait sautille, ça n'apprend pas ce que Dieu l'a élevé parce que Dieu sonde les coeurs c'est ton enfant c'est ton enfant les dernières notes vocales les dernières notes vocales elle parlait d'hypnoptique c'était très très récent un mois avant sa mort et puis elle a déclaré sa chute et puis bon, c'est arrivé tu vois ? tu vois ces jeunes choses, aujourd'hui tu réclames c'est bien donnez moi ça, c'est mon fils, il a ça là il a prêté, il a fait ceci, il a fait cela lui, mais est-ce que tu lui as donné l'amour qu'il fallait pour ne pas que cet enfant aujourd'hui te rejette ? je ne pense pas que Arafat soit ingrat parce que s'il était ingrat il allait commencer par ses amis avec qui il a galéré se séparer de vite fait se séparer de vite fait mais comment tu expliques qu'il soit resté avec ses amis là jusqu'à à sa fin et qu'il ait rejeté une femme qui a accepté ses seins qui a saigné pour lui souvent aussi ça allait un peu avec sa mère après ça devenait compliqué mais c'est pourquoi je te dis qu'il était entre le ying entre le ying et le yang pourquoi ? parce que souvent il ne faut pas se mentir il ne faut pas se mentir quand tu as mal là quand tu aimes une personne et puis quelque chose est cassé là tu te dis c'est ma mère mais parce que dans toutes ses revendications quand on écoute bien c'était quoi le sujet c'était quoi les trucs ? quand il se clash un peu avec sa mère c'était tu m'as abandonné c'est toujours le même truc qui revenait ouais c'est toujours le même truc qui revenait mais on ne peut pas refaire le monde d'où il avait du mal à pardonner mais il est au fait c'est comme si tu te forces à pardonner parce que c'est ta mère mais quand tu t'imagines ce que tu as vécu dans la rue parce que je suppose qu'il a vécu des choses pas possibles que nous-mêmes on ne sait pas dans la rue quand il t'imagines ce que tu as vécu il aurait pu laisser sa peau dans cette même rue quand tu t'imagines ce que tu as vécu dans la rue et que tu te dis c'est parce que ma mère ne s'est pas occupée de moi mais mes parents ne se sont pas occupés de moi moi je ne mettrais même pas sur ta mère vu qu'il y en a certains membres de sa famille aujourd'hui qui viennent taper leur patrie c'est justifiant du fait qu'ils sont les parents de Arafat mais quand tu t'imagines que tout ce monde là t'a abandonné mais à chaque histoire dès qu'il y a un petit discours entre toi et ta mère tu vas le faire sortir ouais parce que c'est une plaie qui se cicatrise mais ça ne se guérit pas wow vous avez entendu ça là c'est vraiment grave et même très grave dites nous ce que vous avez pensé et vraiment que cela nous serve de leçon car nous serve vraiment de leçon oh les parents qui ont abandonné les enfants allez les chercher ou aller les chercher on ne sait jamais hé c'est parti abonnez-vous pour partager cette vidéo et sans doute nous en parlerons encore c'est parti merci 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 – Sous-titrage FR 2021